Comment s'intéresser à présent à ce document du ministère des renseignements israéliens révélé par le magazine citoyen israélien Local Call ? C'est repris aussi par Wikileaks. Que nous dit ce document ? Et bien que ce ministère aurait pensé à déplacer les civils de Gaza vers l'Égypte. C'est la proposition qu'il défend, il en a parlé au gouvernement israélien, Laura Pouget. Oui, c'est un document d'une dizaine de pages, daté du 13 octobre 2023, portant la signature, vous l'avez dit, du ministère du renseignement israélien, et qui recommande en effet l'évacuation de la population civile de Gaza vers le Sinaï. Plan, en plusieurs étapes, à l'appui. Première étape, bombardement israélien sur le nord de Gaza et évacuation de la population vers le sud. Deuxième étape, et c'est là que débute vraiment le plan, la nouveauté du plan, l'occupation de toute la bande de Gaza par les forces de Tzal, et transfert simultané des Gazaouis vers le nord du Sinaï égyptien. Troisième étape, pérennisation de ce transfert, avec la création d'une zone stérile en Égypte, et interdiction du retour, interdiction faite de retourner à Gaza. Je cite le document à ce sujet. Le retour de la population vers des activités et résidences proches de la frontière avec Israël ne devrait pas être autorisé. Voilà pour le plan théorique. En pratique, ce document prévoit d'abord l'installation de tentes dans la région du Sinaï, puis la création d'une zone humanitaire, et enfin la construction de vraies villes dans une zone dite de réinstallation. Le document évoque aussi la campagne de communication qui devrait être mise en œuvre à destination des habitants de Gaza pour les motiver, je cite, à accepter le plan. Il y est écrit, on peut y lire, que les messages de cette campagne devraient tourner autour de la perte des terres, c'est-à-dire faire comprendre qu'il n'y a plus aucun espoir de retourner dans les territoires qu'Israël occupera dans un avenir proche, que cela soit vrai ou non. Un plan, on le voit complet, Laura, mais ça a quand même très peu de chances d'aboutir. Les auteurs du document le reconnaissent eux-mêmes, je les cite, cette option présente des défis en termes de légitimité internationale. Il prévoit donc aussi une campagne diplomatique à l'attention des Occidentaux afin de les convaincre du bien fondé du transfert. Leur argument étant le suivant, il y aura moins de victimes que si la population reste, leur principal allié restant selon eux, les États-Unis notamment, pour faire pression sur l'Égypte. Et c'est là l'obstacle le plus évident, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, fermement opposé à l'accueil de la population palestinienne. Sur son territoire, je rappelle l'une de ses déclarations, datée du 18 octobre dernier, en déplaçant les Palestiniens dans le Sinaï, on déplace la résistance et le combat en Égypte en cas d'attaque. Israël aura alors le droit de se défendre et frappera le sol égyptien. La paix fondera entre nos mains. La paix fondera entre nos mains. Précisons enfin que ce document issu du ministère du Renseignement n'est qu'un document de travail sans force contraignante sur la prise de décision israélienne. Il n'est cependant pas le seul à soulever la question, puisqu'il y a une semaine, un institut, un think-tank de droite qui s'appelle l'Institut Misgav, dirigé par un proche de Benjamin Netanyahou, avait publié une prise de position similaire, appelant à un transfert forcé de la population avant de retirer ses publications sous la pression internationale. Merci beaucoup Laura.